Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon, que vous avez été gâtés, que vous vous êtes bien amusés avec vos proches et je vous souhaite une très très bonne journée de Noël. Moi aujourd'hui tout simplement j'ai décidé de faire l'événement de Noël sur Animal Crossing. Alors oui normalement c'est le 24 l'événement sur Animal Crossing, mais je pensais trop que c'était le 25. Alors c'est pour ça que j'avais prévu mes vidéos comme ça, voilà, qu'aujourd'hui je ferai la vidéo Noël sur Animal Crossing. Surtout que j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont fait le 24 en fait, parce que la distribution des cadeaux, Noël, enfin le jour de Noël c'est le 25, le 24 c'est le réveillon. Mais bon pourquoi pas, ils l'ont fait le 24, mais moi je le ferai le 25. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous plaira, d'ores et déjà n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et puis on va découvrir ça tous ensemble parce que je me suis pas trop spoilée. J'espère que vous vous êtes bien amusé sur l'événement Animal Crossing hier. Et c'est parti pour le mien aujourd'hui ! Du coup on se retrouve évidemment avec Marie et elle a un joli chapeau de Noël, elle est trop mignonne. Bonjour à tous chers résidents de Lille, on se jeudi 24 décembre 2020, il est actuellement 9h48 sur notre belle Oana. C'est le jour des cadeaux ! D'ailleurs j'ai aperçu un certain individu avec un sac à cadeaux magique. Si vous le voyez, allez lui demander s'il a quelque chose pour vous. C'est tout pour le moment, permettez-moi de vous souhaiter à tous une merveilleuse journée. Oh là là, trop mignonne avec son petit bonnet là. Alors, est-ce qu'on va avoir une tenue aussi genre offerte de Père Noël et tout, ça serait cool hein. Alors, déjà aussi je voulais vous dire, j'adore l'hiver sur Animal Crossing, c'est trop trop bien, c'est trop beau. Genre le bruit des pas sur la neige, j'adore. Oh, en plus il y a une petite musique de Noël, c'est trop mignon. Alors j'ai changé le sol, j'ai commencé, à peine commencé ma déco de Noël sur mon île, donc vous ne verrez pas grand chose. Mais, oh Linette, regardez, elle a un petit chapeau. Oh, elle est trop mignonne. J'ai vécu dans des lieux où il neige peu, avec alors les jours des cadeaux tout blancs ont une saveur particulière. Eh oui, il neige sur l'île. Regardez, bon, elle a une tenue de super-héros qu'un habitant lui a donné, mais je trouve que ça lui va plutôt bien finalement. Et avec le petit chapeau, c'est trop mignon. Ah, il est là, il est là. Coucou. Rodolphe, le cerf. Oh, 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 joyeuse fête. C'est moi, Rodolphe, le reine, le cerf. C'est ta reine. Au naseau noir. Le meilleur moment de l'année est enfin arrivé. Mais oui, mais oui, c'est le jour des cadeaux. Et moi, j'ai le meilleur rôle dans tout ça, celui d'aider le Père Noël à distribuer les cadeaux. Oh, oh, tu passes un bon jour des cadeaux, j'espère qu'il t'apporte plein de bonheur. Mais il y a un tout petit problème, et c'est un problème qui pourrait gâcher la fête. Ah mince. J'ai oublié le papier cadeau. Ah bah ça, c'est dommage. J'ai tout ce qu'il faut en cadeau, soigneusement choisi par le patron pour chacun des habitants de l'île. Mais un cadeau sans papier cadeau, ce n'est pas un cadeau. C'est le papier qui fait tout l'esprit festif. Je suis d'accord avec ça. Oh, oh, j'ai une idée. Une idée brico. Ça te parle ? Tu aimes bricoler ? Tu as la pâte habile ? Parce que moi, avec mes sabots, c'est râpé. Voilà le plan, ça va être magnifique. Et puis, bricole-moi un peu de papier cadeau et on pourra oublier ce traumatisme. Ça, c'est cool. Un petit craft en plus. Je n'ai pas beaucoup de craft Noël. Ils m'ont surtout donné tous les murs, les sols et tout de l'hiver. Mais j'ai eu juste l'ours et le renne illuminé. Là, pour l'instant, en autre décoration. En autre craft, je veux dire, plutôt. Donc, j'attends d'avoir tout le reste parce qu'il y a plein de trucs trop bien. Genre, les cadeaux et tout. Genre, je veux avoir tous les crafts, quoi. Avant de pouvoir décoller vraiment mon île. Donc, il me faut juste trois rouleaux de ce papier cadeau spécial. Oh, oh ! Sauve le jour des cadeaux, ma petite. Donc, il faut en fabriquer trois. Alors, allons voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut mettre. Comme... Qu'est-ce qu'il faut avoir ? En fait, comment il faut le fabriquer, le papier cadeau ? Alors, il l'a mis où ? Ah mince ! Je suis bête, il faut peut-être que je l'apprenne avant. Alors, j'ai quelques boules. J'en ai d'autres dans mon inventaire. Parce que j'imagine qu'il y aura besoin des boules. Super ! Tu sais, à présent, fabriquer du papier cadeau festif. Alors, fais voir. Oui, on veut bricoler quelque chose. Qu'est-ce que j'ai besoin ? Bon, bah du coup, il faut que je retourne en haut, j'imagine. Ouais ! Alors, bah justement, il faut... Bah, les trois sortes de boules. Donc, c'est parfait. On va en faire trois. J'ai bien fait de les mettre directement dans mes poches. Avec les trois boules sur le papier cadeau. On peut faire pas mal de choses avec des boules de sapin de Noël. Regardez, il y a Rosie derrière. Elle est nouvelle sur l'île. Yes ! Un deuxième papier cadeau. Enfin, je l'ai emmené en Amiibo, en fait, tout simplement. Parce que je veux faire un peu sur le thème du bleu, blanc, un peu de violet de temps en temps. C'est pour ça que toutes les fleurs oranges et noires, il faut que je les enlève et tout. Euh... Non, on va pas en bricoler d'autres. Il a juste dit trois. Donc, c'est pour ça que Rosie, je la trouve trop mignonne. Je ne connais rien de mieux que la neige le jour des cadeaux. Comme si la nature faisait pleuvoir des paillettes. C'est trop mignon. Joyeux jour des cadeaux, flûte ! Trop mignon. Rodolphe, j'ai ce qu'il faut. Tu m'as ramené mes papiers cadeaux, je peux les avoir ? Oui, bien sûr. C'est parti. Oh, merci beaucoup. Voici un petit quelque chose pour toi. C'est un lot de chaussettes festives. Oh, c'est un truc à accrocher au mur, peut-être ? Je me demande bien ce qui se passera si tu les accroches chez toi ce soir. Ah, je pense qu'il va falloir que je les accroche. Peut-être qu'il y aura un cadeau dedans, genre demain. Tu m'as été d'une grande aide jusqu'à présent, alors je veux te faire participer jusqu'au bout. Que dirais-tu de m'aider à distribuer des cadeaux ? Ça, c'est trop bien. Voir la joie éliminer le visage de ceux qui reçoivent un cadeau, c'est si merveilleux. N'empêche, je pensais que ça serait à nous de choisir le cadeau pour chacun, un peu comme un cadeau d'anniversaire qu'on offre, quoi. Mais après, c'est sympa aussi. Alors, j'aimerais partager ce bonheur avec toi. Bien entendu, ton aide sera récompensée. Allez, pas de temps à perdre. Tiens, tu vas avoir besoin de ça. Alors, je vais avoir besoin de quoi ? Oh yes ! J'ai un petit baluchon, enfin un sac de Noël, quoi. Ceci est un sac à cadeau. Il est rempli de cadeau et il est magique, tu vois. Tu dois aller voir chaque résident avec le sac à cadeau à la main et lui livrer son cadeau. Sache aussi que la magie s'éloigne à 5h du matin. C'est aussi l'heure à laquelle je mets les voiles. Si tu distribues tous les cadeaux et reviens avec le sac vide avant 7h, je te récompenserai. Partager la magie et la joie du jour des cadeaux, c'est un cadeau en soi, mais je tiens à te rétribuer. Rétribuer ? Je ne savais pas que ce mot existait. Quant à moi, je me charge de mes livraisons. Le jour des cadeaux est entre de bonnes mains. Yes, c'est trop bien. Alors, qui c'est qu'on... Oh, il y a Bibi qui chante ! Avec Kali, elle est nouvelle aussi. Oh, regardez, il regarde le sapin ! Le chat, c'est trop bien décoré, ils ont rajouté des trucs sur le côté. Ou alors, c'est que ça y était déjà que je n'avais pas fait gaffe. Oh, mais même, il y a des Kirlandes là-haut, avec des petites chaussettes, des petits cadeaux. C'est trop bien. Bon, alors, on va donner en premier à Didi parce qu'elle est trop trop belle. Hello, toi ! On se souvient que j'existe ? Oh, j'ai oublié de l'avoir depuis un moment. Oh, mince ! J'avais vraiment l'impression d'être transparente ces derniers jours. Je suis désolée, Didi. Pas un mot, pas un bonjour. Oh, ça me rend trop triste quand elle me dit ça. On repart sur de bonnes bases, ma chérie. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec toi. Bon, ça va alors. Bon, allez, Didi, je te donne ton cadeau en premier du coup. Ton nouveau sac est ravissant, mon chou. Mais ce n'est guère l'étonnant. Tu es toujours à la pointe de la mode. J'ai un cadeau pour toi. Alors, oh, putain, mais c'est avec le papier cadeau qu'on a fait du coup. Un cadeau de la part du Père Noël, mais livré par tes soins. En voilà une exquise surprise, bichouchou. Merci mille fois de t'épuiser comme ça pour ma petite personne. Mais elle ne l'ouvre pas ? Oh non, là, je suis déçue par contre. Ah, je pensais trop qu'ils allaient l'ouvrir. Lorsque tu as accompli tes importants devoirs, tu pourrais revenir me parler un peu ? Rien ne presse, mais je voudrais t'entretenir d'un sijean, disons, festif. Oh, il faut peut-être leur reparler après. Bon, on va donner à Kali. Je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Lapi. Tiens, Yuna, comment ça va ? On n'a pas trop eu l'occasion de bavarder ces derniers temps. J'avoue, désolé. Tu t'es aperçu l'autre jour à cavalier à travers l'île. Tu avais fait l'impasse sur l'entraînement, Mochi. J'adore ses yeux. Décidément, il y en a pas mal à qui je n'ai pas beaucoup parlé. Pourquoi tu trimballes un sac plein de cadeaux ? Oh, j'ai compris. Tu t'entraînes sur le thème du jour des cadeaux. Quelle idée brillante, Mochi. Joyeux jour des cadeaux, on va dire. Yes. Je te renvoie la balle. Joyeux jour des cadeaux. Oh, mais c'est de la part du Père Noël. Depuis quand tu es hélié droit dans son équipe ? Bravo et bienvenue en Ligue Pro. J'adore. Oh, cool. Bon, je vais vous donner vos cadeaux, vous aussi. Allez, obligez, tu dois parler. Tu caches quoi dans ton sac, flûte ? Un cadeau pour toi. Yes. Oh, c'est trop mignon. J'adore le pull que j'ai d'ailleurs. Les petits pulls qu'ils ont fait avec un sapin de Noël, ils sont trop mignons. Sérieux pour moi ? Mais tu confirmes que c'est de la part du Père Noël ? Flûte. Si tu savais comme je suis heureuse. Merci mille milliards de fois. C'est trop mignon. Mathéo. Oh non, il y a un cadeau. Attendez. Ton sac est fichtrement démesuré, nanache. Qu'est-ce que tu caches là-dedans ? J'ai un cadeau pour toi. C'est trop mignon. Ah, avec la musique en plus. C'est de la part du Père Noël ? Le Père Noël existe vraiment ? Bah bien sûr qu'il existe. Tu es sûre et certaine que ce n'était pas un impresario habillé en rouge ? Non, je demande juste comme ça. C'est trop mignon. Bon, alors attendez, je vais prendre le cadeau parce que ça peut être un autre plan. Hop ! Donc vous voyez la place, je l'ai un petit peu changé aussi, le motif et tout. J'ai mis des petites chandelles, des petits champignons blancs et bleus et l'ours qui est là. Et le cerf, je l'ai mis de l'autre côté. Pour l'instant, j'en ai fait qu'un de chaque côté. Et puis voilà, je vais mettre des fleurs bleues et blanches un peu partout. Tout ce qui est orange et noir, je vais enlever au fur et à mesure. Mais en tout cas, on va regarder quand même qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah non, c'est une banquette extérieure. Bon, bah tant pis. Allez, ah mince, j'ai enlevé le sac. Équipé. Ouf, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Bon, on a donné ici. Il nous reste ici, c'est Léa. Léa, elle est chez elle. Oh, Léa aussi, elle a son chapeau de Noël. Coucou Léa. C'est quoi ce gros sac ? Tu joues au Père Noël aujourd'hui, chouchou ? Il y a un cadeau pour toi. Oh, j'adore. C'est vraiment pour moi ce cadeau. Oh, mais c'est adorable, merci. Je sais que ça vient de Rodolphe, mais c'est l'intention qui compte. C'est trop mignon. J'adore. On a Croquette qui est là et qui, lui, par contre, je changerai parce qu'il n'est plus trop dans le thème de l'hiver. Je referai une chasse à habitants, ne vous inquiétez pas. Moi, j'aime bien faire ça et je sais que pas mal d'entre vous aiment aussi, alors c'est cool. Hop. Salut Croquette. Je sais pas si tu sais, mais tu te balades avec un énorme sac. C'est quoi cette tête ? J'ai un cadeau pour toi. Alors. Oh, c'est gentil. Une minute. C'est de la part du Père Noël. Comme ça, tu l'aides à livrer ses cadeaux. La chance. J'aimerais être à ta place, Yuna. Bon, après, c'est vrai que la distribution des cadeaux, le Père Noël, logiquement, il le fait le 24 au soir. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est le 24, l'événement. Mais après, tu les ouvres que le 25, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il ne les ouvre pas devant nous, en fait. Oh, mais je crois que j'ai compris le truc. Tout s'explique. Tout s'explique. Bon, alors, les autres, ils doivent peut-être être chez eux. Donc, on va faire un petit peu le tour. Là, c'est Linette. Bah, ouais, d'ailleurs, Linette, elle est où ? Elle se baladait tout à l'heure. J'ai encore plein de crafts. D'ailleurs, ça y est, j'ai fait la liste sur Discord de tous les crafts que j'ai en double. Donc, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description si vous voulez que... Ah, elle est là, Linette. Que... Avoir quelques crafts que vous n'auriez peut-être pas. Eh bien, tu as l'air chargée comme une mule. Attends une petite minute. Tu n'es pas... Joyeux jour des cadeaux. On va dire. Joyeux jour des cadeaux à toi aussi. Oh, c'est pour moi, ça. Quelle agréable surprise. J'en suis toute émotionnée. Merci de tout cœur, Ronron. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Et sinon, si vous ne pouvez pas aller sur le Discord, n'hésitez pas à me contacter en message... En message privé sur un de mes réseaux sociaux. Je vous dirai la liste comme ça. Comment elle est la petite Bibi ? Regardez-moi avec son petit chapeau ici. Hihi, si tu étais le vrai Père Noël, ce sac serait une véritable fontaine de cadeaux. J'ai un cadeau pour toi. D'ailleurs, je n'ai plus mon lit sur mon île. Elle a voulu partir, alors je l'ai remplacée. D'ailleurs, c'est qui qui est à sa place ? C'est vraiment gentil de te donner la peine de me le remettre en main propre, tout doux. C'est qui qui est à sa place ? Ah mince, j'ai un doute. Ah si, c'est Rosie, je crois. Oui, c'est Rosie que j'ai mis. C'est Rosie que j'ai mis. Parce qu'en fait, c'était un... Non, Didi, on l'a déjà vu. C'était un habitant qui était dans le camping. J'ai rapidement changé avec Rosie, en fait. Coucou, Garou ! Garry ! Chaque fois, je dis Garou, parce qu'en fait, c'est son mot de fin de phrase à chaque fois. Mais c'est Garry, il s'appelle. Certes, les designers de mode ne font jamais les poches suffisamment grandes sur les pantalons. Mais j'aurais pas songé à trimballer un sac aussi grand pour remédier aux problèmes. T'as quoi là-dedans ? J'ai un cadeau pour toi. Lui aussi, je vais le changer, évidemment, pour le thème. Attends, c'est de la part du Père Noël, livré par toi ? Garou ! Vous voyez ? Comment t'as eu ce boulot ? Sérieusement, il y a eu une audition que j'aurais loupée ? Préviens-moi l'an prochain. C'est trop mignon. J'aime bien Garry, franchement, il est skillé, je trouve. Enfin, j'aime bien en plus ses phrases, ce qu'il dit. Généralement, c'est cool. Oh mince, il est pas là ? Bah, Rocky ? Rocky, où es-tu ? Où es-tu ? Ah, je vais pouvoir faire le bonhomme de neige, le Yetiki parfait là. Il est où, Rocky ? Il est là ! Rocky, il était dans mon jardin. Qu'est-ce que tu fais là, Rocky ? Ce sac a l'air bien lourd, je veux bien t'aider à l'alléger un peu, dingo. J'ai un cadeau pour toi. Oh punaise, j'ai fait deux fois le tour de l'île. Un cadeau pour moi, il y a une entourloupe. Oh, c'est de la part du Père Noël ? Alors ça, c'est la meilleure, j'adore ses yeux. Ma pote qui bosse pour le Père Noël. Ok, bon, bah maintenant, on a donné les cadeaux à tout le monde. Donc, on va parler à Rodolphe, tout simplement. Oh oh, comment se passe la distribution ? J'ai terminé. Oh oh, voyons voir. Mais tu as tout distribué, chaque cadeau a trouvé son destinataire. Ah, je sens la magie du jour des cadeaux rayés, nés de chaque recoin de l'île. Tu n'as plus besoin du sac a cadeau, je le reprends. Merci d'avoir contribué à la magie du jour des cadeaux avec moi, mais il ne sera pas dit que je suis ingrat. J'ai des cadeaux pour toi. Pour commencer, un plan de bricolage festif bien de maison. Bien de saison porn. Donc ça, c'est cool, on a un plan en plus et un cadeau ultra spécial. Ton propre traîneau jour des cadeaux. Oh, c'est trop bien ça, on a un traîneau. Tu as vraiment contribué à faire du jour des cadeaux une fête magique pour les habitants de l'île. Et tu as fait de moi le plus heureux des reines. Oh, regardez, il est trop mignon, Rodolphe, quand même. Bien, mon travail, pardon, notre travail est terminé et nous avons bien mérité de souffler. J'espère qu'on se reverra lors d'un prochain jour des cadeaux. A la prochaine, ma petite. Ça, c'est cool. Alors, attendez, parce que... Oui, voilà, j'entendais bien un ballon. Avant de voir de quoi il en retourne, on va le prendre. Alors, déjà, voyons voir, qu'est-ce que c'est ? Une chemise groovy. Ok, donc... Oh, c'est pile de cadeaux, trop bien. Ça a l'air pas mal, ça. Une pile de cadeaux et du coup, le traîneau. Voyons voir comment il est, le traîneau. Est-ce que je peux le mettre là ? Oh, il est stylé ! J'aime bien ! J'aime bien. Alors, vous voyez ce traîneau-là ? Je vais changer la place un petit peu. Alors, vous le verrez lors de la prochaine vidéo sur mon île. Mais je vais clairement le mettre ici, à la place de la fontaine des Ous et tout. Et puis, voilà, je mettrai des reines et tout. Voilà, c'est un peu l'idée que je voulais faire, mais comme je n'avais pas les accessoires, je ne pouvais pas le faire de suite. Donc, j'avais laissé comme ça. Mais c'est clairement ce que je vais faire. Et du coup, la pile des cadeaux, à quoi elle ressemble ? Euh... Allez, c'est long de revenir jusqu'en haut. Oh, c'est cool, ça. Ça, c'est pas mal. Du papier cadeau rouge, il faut. Il faut en avoir du papier cadeau rouge. Et attends, c'était quoi aussi le reste ? Jeu bloc de bois et boîte en carton. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Ok, d'accord. Euh... Est-ce que j'en ai, moi, des... Des papiers cadeau rouge ? Ah, non, tristesse. J'ai pas de papier cadeau rouge. Bon, tant pis. Je vais pas pouvoir en faire aujourd'hui. Du coup, je voulais reparler aux gens. Est-ce qu'ils me disent quelque chose ? Dis, en l'honneur du jour des cadeaux, que dirais-tu qu'on en échange entre nous, Ronron ? Ah, d'accord. On peut échanger des cadeaux avec nos habitants. Ah, c'est cool, ça. Alors, pas maintenant, je vais faire... Ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir des cadeaux pour chaque habitant. Et je vais leur donner après. Du coup, c'est bon, j'ai tous mes cadeaux. Voilà. Je les ai tous emballés. Alors, je les ai mis dans un ordre pour savoir qui donner à qui. Quoi donner à qui, pardon. Oh, il y a Mathéo et Rosy, ils parlent encore. C'est un truc de fou, ça. Bon, alors, attendez. Parce que je les ai mis par ordre de cette carte. Donc, Didi, elle est là. Donc, c'est le troisième cadeau pour Didi. Hop ! C'est bientôt le moment d'échanger nos cadeaux, je crois. En tout cas, moi, je suis prête, Bichouchou. Échangeons nos cadeaux. Hop ! Voilà. Moi, c'est celui-ci. Elle, je lui ai pris un tourne-disque lisse. Un blanc et rose, là. Je trouve qu'il était trop bien. Pas mal de décharets et tout. Voilà. Un tourne-disque lisse. D'ailleurs, il suffit d'entrer chez moi pour s'en rendre compte. Toi, tu as mené ta petite enquête en me rendant visite. C'est adorable. Tu n'auras pas à me faire plus plaisir. Alors, par contre, je ne sais plus du tout si elle l'avait déjà dans son truc. Mais je crois que oui. Alors, ça lui en fera un deuxième. Écoutez, c'était trop tard quand j'y ai pensé. Mais bon. Voilà. Maintenant, c'est à mon tour de t'offrir quelque chose. Oh, trop bien. Qu'est-ce que ça va être ? Alors, qu'est-ce qu'elle m'a offert, Bibi ? Cadeau de Didi. Pas Bibi, Didi. Oh, un livre animé ? Attendez, je ne peux pas le placer ici. C'est lequel, celui-là ? Oh, non, d'accord. C'est ce qui est exposé chez Tom Nook. Mais je n'avais pas le rose, moi. Donc, alors, pour Kali, c'est le quatrième cadeau. Donc, ça tombe bien. Yes, parce que je te défie que le duel commence. Donc, c'est le quatrième gâteau. C'est celui-ci. Et je lui, je ne sais même plus ce que je lui ai pris. On a reçu un port en sang. Ah oui, c'est vrai. Dignes de ce nom, on rêverait meilleure rivale, Yuna. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est son cadeau à lui ? Hop. Après, c'est peut-être parce que c'est Noël qui parle autant entre eux. Une maison de poupées. Alors, j'imagine que ce n'est pas la même que j'ai d'habitude chez Tom Nook. Et non, ce n'est pas la même. Oh, elle est trop belle, celle-là. Ah, je l'aime beaucoup. Yes, c'est cool. Ensuite, nous avons Mathéo ici. Alors, Mathéo, je crois que c'est le premier. Oui, c'est le premier. C'est le premier cadeau, Mathéo. Hop. Tu sais qui est la star de Noël ? Le Père Noël. Mais tu sais qui est ta star ? Moi. Un échange de cadeaux. Yes, échangeons nos cadeaux. Donc, c'est le premier pour Mathéo. Et du coup, je lui ai pris... Un aspirateur balai. Oh mince, ça ne lui fait pas plaisir ? Je pensais que ça lui ferait plaisir parce que comme il est très propre dans sa maison et tout, une légende du cadeau chic comme toi peut se dépenser de grands discours. Je ne sais pas si ça lui a plu. Il avait fait une drôle de tête. Bon, je ne sais pas. Oh là là là, je ne sais pas. Yes. Bon, il a l'air content quand même. Il a l'air content quand même. Alors, qu'est-ce que lui, il m'a offert ? Un dinosaure. C'est le dinosaure. Ah, il est cool celui-là. Moi, j'avais le tout gris. Donc, ça fait plaisir. C'est cool parce que du coup, ce n'est pas les mêmes qu'on peut avoir en gros. Rosie, elle est à la combienième place ? La sixième place. Ok. Hop, Rosie, ton cadeau. Super idée. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est celui-ci son cadeau. Bah, elle, je vais lui donner la maison de poupée justement. Une maison de poupée rien que pour moi. Continue comme ça et tu vas rendre le père Noël méga jaloux au flûte. À mon tour. Tu ne lui donneras jamais ce que c'est. Bah, logiquement, ce n'est pas la maison de poupée. C'est cool. J'aime bien leur parler aux habitants quand même. Même si des fois, c'est un peu redondant. Oh, c'est la tente pour enfant. Oh, yes, c'est la bleue. Moi, j'ai la rose dans mes... Ah, c'est cool. Ah, bon, il y a Léa qui est là, qui est chez elle. C'est cool. Ouais, franchement, c'est cool qu'ils aient mis les autres coloris. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez eu les mêmes coloris ou si ça change en fonction des jeux. Alors, Léa, elle est combienième dans la carte ? Bah, c'est la dernière. Ok, d'accord. Par contre, Léa, si tu es à six, je ne pourrais pas. Ah oui, voilà. Le jour de cadeau, c'est magique. Échangeons nos cadeaux. Alors, c'est la dernière. On a dit, Léa, je ne sais plus, qu'est-ce que je lui ai offert ? Oh, je viens juste de le faire, je ne me rappelle déjà plus. Ah oui, un tabouret feuille. Je trouvais que ça allait très bien dans son décor. Quel cadeau extravagant ? Tu prends le jour des cadeaux ? Sérieux ? Bah, évidemment. Qui dit échange de cadeaux, dit que c'est maintenant mon tour de t'en offrir. Cool, cool, cool. Alors, quel autre objet ça va être ? J'ai hâte après de voir, enfin, je ne vous le montrerai pas, mais où c'est qu'ils ont mis les objets après, que je leur aurais offert. Normalement, ils sont censés les mettre. Après, on verra bien. Ok, alors, cadeau de Léa. Oh, il s'appuie du robot. Donc, oh, il est jaune celui-ci. Jaune et violet. Ok, moi j'ai le tout noir. Noir et gris un peu, il est. On va aller voir Croquette. Genre, quand on lui dit non, après, il m'a offert du papier cadeau. Du papier cadeau rouge, ça veut dire que je vais pouvoir faire le craft en plus. Oh là là, vite, il faut que je lui donne son cadeau. C'était le... Euh... Ok, donc c'est... Avant, avant-dernier. Donc, c'est celui-ci. Je ne vais pas l'ouvrir, quand même. Je veux qu'on échange le cadeau. C'est parti. J'ai eu peur, parce que... Voilà, que je ne voulais pas lui donner le mauvais cadeau. Qu'est-ce que tu m'offres ? Un dinosaure joué au Père Noël. Oh, c'est ce qu'il avait demandé. Tu le connais ? C'est lui qui t'a conseillé de m'offrir ça ? Lui, je ne savais pas trop quoi prendre. Je voulais lui prendre un jouet. Et dans tout ce que j'avais dans mon inventaire, c'était le truc le mieux, je pense. Donc, c'est cool. Il a clairement un jardin pour enfants, lui, dans sa maison. Ou un truc de pique-nique. C'est vrai, j'aurais pu lui prendre. Je n'avais pas pensé. J'ai pensé au jouet direct. Hop ! Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous a offert, Croquette ? L'hélicoptère. Oh, il est rosé-blanc. D'accord. Moi, c'est... Bah, je l'offre pour Garou. Garry. Vous voyez, je veux toujours dire Garou. Ah, il est là, Rocky. Rocky. J'ai oublié de lui demander... De regarder. Oh là là. Attendez. On va regarder où c'est qu'il est, Rocky. Ah, c'est le deuxième. Ok, d'accord. C'est bon, Rocky. Je sais lequel te donner. Échangeons nos cadeaux. Et du coup, c'est celui-ci. Oh, j'aurais pu trouver en plus. J'aurais pu trouver. Ok. Bah, bien sûr, tu peux l'ouvrir tout de suite. Une lampe champi. Comme son intérieur est très nature, je lui ai pris une lampe champi. Ma parole, gamine. T'as déritéré un magot de pirate pour pouvoir m'offrir un codeau de cette valeur. Enfin, ça ne me regarde pas. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir tant qu'elle nous profite. Yes. Bon, ils ont l'air plutôt contents tous. À part Mathéo, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Alors, qu'est-ce qu'il nous a offert, lui ? C'est la peluche de show. Yes. Oh, trop bien. Du coup, une couveur que je n'avais pas. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Donc, il nous reste Bibi. Et là, comme il nous reste... Ah non, il nous reste trois personnes encore. Bah, euh... Qui c'est qui nous manque ? Il nous manque, euh... Ah oui, Linette. Je n'ai pas donné son cadeau à Linette. Alors, Bibi, c'est l'avant-dernière. Tu as le temps pour un petit échange de cadeau, Tudou ? Évidemment. Donc, c'est elle. Alors, qu'est-ce que je lui ai pris déjà ? Ah oui, un ours en peluche. Un bébé ours. Mais merci quand même. Alors, je ne sais pas. Maintenant, moi, de t'offrir mon cadeau. Ok. Elle avait déjà un ours chez elle ? C'est peut-être pour ça ? J'ai déjà reçu ce que je voulais. Bah non, elle n'avait pas d'ours chez elle. Je trouvais que ça allait bien dans son thème un peu bois et tout. Enfin, marron. Du coup, Bibi, elle nous a offert le circuit miniature. Alors, je n'ai pas pensé de Bibi. Ok. Alors, par contre, je ne sais pas. Ce n'est sûrement pas celui que j'ai. Mais je ne sais pas du tout quelle couleur j'ai, moi, pour le circuit miniature. J'avoue que je n'ai pas fait gaffe. Donc, on va aller voir Gary. Ah bah, Gary ! Il dort ! Ah non, sérieux ? Ah ! C'est une horaire judiciaire. C'est une horaire judiciaire. Vous accusez le mauvais loup. Hein ? Quoi ? C'était un rêve ? La motoneige fluo et le carpaccio de thon avaient l'air tellement réalistes. Garou ! J'adore comment il parle. Ultra exclusif cadeau contre cadeau contre cadeau. En d'autres tonnes, ça te dirait qu'on s'échange des cadeaux et changeons nos cadeaux. Yes ! Trop bien ! Alors, du coup, c'est forcément lui parce que j'avais fait une couleur différente entre les garçons et les filles. Et lui, je lui ai pris un hélicoptère téléguité. Voilà. Parce que j'avais rien de musique. Je lui ai pris un truc de musique, mais... J'avais rien du tout dans mon inventaire. Mais bon, ça a l'air de lui avoir fait plaisir. Donc, c'est cool. Et lui, du coup, il nous a offert... La maison de poupée encore ? Ah, je ne pensais pas... Ah, mais c'est un autre coloris encore. C'est cool. Ah, yes ! Ah, les maisons de poupée, c'est cool que je les ai en plusieurs fois, là. Et du coup, il nous reste Linette. Elle était rentrée chez elle, Linette. Regardez, j'aime beaucoup son intérieur aussi. Très simple. Je n'aurais pas pensé comme ça, mais c'est cool. Dis, en l'honneur du jour des cadeaux, que dirais-tu qu'on échange entre nous ? Échangeons nos cadeaux. Et du coup, il reste le dernier cadeau. Oh, quel joli papier cadeau. Je peux l'ouvrir maintenant ? Un fauteuil pêche. Voilà, j'ai envie que ça allait bien dans son décor aussi. Mon cadeau risque de faire pâle figure en comparaison. Mais non, Linette, je suis sûre qu'il va être trop bien, ton cadeau. J'ai trop hâte de voir ce que c'est. Maintenant que nous avons échangé nos cadeaux, mon jour des cadeaux est accompli. J'espère que cette fête était aussi joyeuse pour toi que pour moi, Ronron. Elle est trop mignonne, Linette. Je l'adore. Et du coup, Linette, elle nous a offert un dinosaure jouet. Oh, j'aurais pas pensé qu'elle aurait mis le dinosaure. Oh, il est bleu. Il est cool en bleu. Bon, c'est cool. Franchement, c'est cool qu'ils aient mis plein de jouets comme ça. Eh bien, je crois bien que c'est fini maintenant. Il me semble pas qu'on ait d'autres choses à faire pour ce jour-ci. Ce jour-ci, on a un petit peu tout fait. En tout cas, franchement, c'était cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Mais je suis contente qu'il y ait les deux choses, les deux côtés. Voilà, le côté où Rodolphe, donc le Père Noël, nous donne les jouets à donner à chacun. Et le côté où on s'échange quand même nos cadeaux. Eh bien, c'est franchement plutôt cool. La musique est très belle. Et puis, les habitants sont trop chous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Et puis, j'espère que vous avez bien profité du jour des cadeaux sur Animal Coaching. Et que vous avez profité de Noël chez vous. Moi, je vous fais deux gros bisous. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501